Oh ! Bouge pas, attends, bouge pas. Ah, putain, je me suis fait mal. Oh, mon téléphone. Hello, j'espère que tu vas bien. C'est moi, c'est Laurie. Comme tu le remarques, nouveau setup, c'est un peu le setup de la HES parce que j'avais pas le temps de mettre en place tout ce que je mets en place en général, juste derrière, tu sais. Je me suis rappelé que je n'avais pas fait cette vidéo et que le temps me manquait. Aujourd'hui, comme tu as dû le voir dans le titre, on va parler d'un challenge, de mon premier challenge, personnellement. C'est pas que j'ai peur, mais j'y crois moyen, me connaissant. Il s'agit du challenge du mois de la fantaisie qui se déroule pendant un mois et qui est organisé par Stéphanie, je crois, de Piketty Booking. Le nom de sa chaîne, c'est Piketty Booking. De toute façon, je mettrai tout en lien d'info. Je mettrai aussi la vidéo où représente le challenge et la vidéo de sa pâle. Et le principe est assez simple. Comme dit le nom du challenge, c'est que pendant un mois, tu vas essayer de lire un maximum de fantaisie. Donc ce challenge, dès que j'en ai entendu parler, je le connais depuis quelques mois en réalité. Vu que je n'étais pas trop sur YouTube, même en tant que spectatrice avant, je ne connaissais pas trop. Mais dès que j'en ai entendu parler, je me suis dit c'est fait pour moi parce que comme tu dois le savoir maintenant avec toutes les vidéos que j'ai sorties, enfin les quelques vidéos que j'ai pu sortir, je lis pas mal de fantaisie. Mais le problème est que je suis vraiment une mode reader. Je peux faire un mois où je vais lire beaucoup, enfin beaucoup pour moi. On en parlera des chiffres après. Et puis un autre mois où je vais lire un livre, quoi. Et je vais être en mode yuhou, c'est trop bien, tu vois. Pour moi, un tel challenge, sachant qu'en général, les livres de fantaisie, c'est pas les livres les plus courts, hein, et c'est rarement des stand-alone. Donc bon, on verra. Je vais me lancer dessus, mais je sais que je vais pas être trop dure avec moi parce que c'est ma première fois. Et si tu veux me suivre, nous suivre, parce qu'il y a toute une communauté qui fait ce challenge. Du coup, si tu veux nous suivre dans cette aventure, n'hésite pas. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu le fais et quels sont tes livres que tu as mis dans ta pile à lire. Si tu reconnais certains d'ici, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. S'il y en a que t'as détesté pour que je change vite. D'ailleurs, je précise que ma pile à lire, je l'ai faite. Mais si, cas de force majeure, je changerais un ou deux livres. Là, par exemple, j'attends un livre que j'ai précommandé, qui est sorti depuis genre une semaine et que Amazon ne m'a toujours pas envoyé. Parce que oui, Amazon, c'était le seul moyen que j'ai trouvé de précommander. Donc en fait, vraiment une raison de plus de détester ce service-là, enfin cette entreprise. Mais s'il arrive, il y a moyen qu'il éclipse un autre délit. Bref, je ne vais pas parler longtemps. On va commencer dès maintenant. Donc pour faire son menu, Steph a choisi de faire une histoire. Donc je regarde en bas parce que j'ai mon téléphone ici et que je vais te lire tout simplement les différentes catégories et sous-catégories. Et au fur et à mesure, je vais te présenter les livres que je vais lire. Il y a en tout trois grandes catégories qui a chacune quatre sous-catégories. Donc à priori, 12 livres. Mais me connaissant, je ne pourrais pas lire 12 livres. Je ne sais même pas si je pourrais lire tout ce que j'ai déjà choisi là. Je ne sais même pas si je vais pouvoir lire tout ce que j'ai prévu. Donc il y a une sous-catégorie qui n'est pas remplie. Et il y a, il me semble, deux sous-catégories ou trois qui ont quasiment le même livre. Enfin, il y a des livres qui rentrent dans plusieurs des sous-catégories. Enfin, ça, ça arrive souvent dans les challenges de toute façon. Donc la première grande catégorie, c'est Bien au chaud dans notre monde. Nous avons appris. Le premier livre doit parler d'apprentissage, d'école, de formation. Pour cette sous-catégorie, moi, j'ai choisi The Bitrails. Je suis désolée, ça brille beaucoup. Je vais essayer de rapprocher pour que tu vois un peu. C'est un superbe livre que tu auras... Non, je pense pas que tu l'auras déjà vu parce que je vais mettre mon book haul après cette vidéo parce qu'il faut que cette vidéo, elle sorte vite. Vu le fait que je la fais à la Wine Again. Donc voilà le hardback, t'as vu comment il est magnifique, tout doré, etc. Bref, j'adore le montrer parce que je suis grave, je suis grave fière de mes beaux livres, casso. Et du coup, dans ce livre, on va suivre un mec dont j'ai oublié le nom, qui va retourner dans une ancienne école où il a fait de l'apprentissage. Et c'est une école particulière où on forme l'élite grâce à un grand jeu. Enfin, ils appellent ça le grand jeu. Et voilà, c'est tout ce que je sais. Je sais que c'est de la Dark Academia. Je crois qu'ils appellent ça comme ça. Je n'en connais pas grand chose. Je vais être très franche. Je l'ai acheté surtout parce qu'il est beau et parce que je suivais une personne qui l'a appréciée et qui ne coûtait pas cher à l'époque, en tout cas. Donc voilà, ça va être le premier livre. Il est assez... Il est gros. Il est en anglais déjà. Je ne sais pas s'il est traduit, mais il est en anglais. Il fait 425 pages. Donc voilà. La deuxième sous-catégorie, c'est donc toujours dans Bien au chaud dans notre monde. Je n'ai pas précisé, mais Bien au chaud dans notre monde, c'est le nom de la grande première catégorie. Et nous avons appris, c'est la première sous-catégorie. Donc la deuxième sous-catégorie, c'est Nous avons vécu de longues aventures. Donc là, il faudrait un tome de saga. Pour ça, j'ai choisi Le sorceleur. Le sorceleur d'André Sapolsky, qui est un auteur, polonais. Donc je ne sais pas si tu ne connais pas The Witcher. C'est assez connu, mais on va suivre. Gérald de Rive, qui est un sorceleur. Donc sorceleur, c'est une sorte d'humain un peu mutant qui a subi des modifications physiques et qui peut se servir de la magie. Donc là, c'est le deuxième tome. Donc j'ai déjà lu le premier tome et en réalité, je triche un peu. J'ai un peu commencé le deuxième aussi. Je suis à, allez, 15%. Ouais, je dirais 10-15%. Et je me suis bloquée depuis un moment, quoi. On est le 29% aujourd'hui, donc en réalité, ça va. Je ne triche pas trop non plus. Pour la troisième sous-catégorie, on a Nous avons rencontré des gens exceptionnels. Donc dans ça, on va mettre toutes les personnes qui ont un rapport avec la magie, la sorcellerie, les pouvoirs, en fait. Pour ça, j'ai choisi She would be king. She would be king de Wayatu Moore. Et dans ça, on va être dans un contexte premièrement historique qui est celui du Liberia lorsque les Afro-Américains s'y installent pour en faire leur terre. Donc bon, moment de l'histoire assez particulier et douloureux. Et puis on va suivre des personnages qui ont tous des pouvoirs assez particuliers. Genre, il y en a qui peuvent utiliser une certaine magie, d'autres qui peuvent être invisibles, etc. Donc j'ai hâte de me lancer dessus. Il n'est pas super long. Par contre, il est aussi en anglais. Il fait 300 pages. Quatrième sous-catégorie, on a Nous avons découvert que nous avons un destin. Cette sous-catégorie, j'ai choisi un livre en e-book. De toute façon, il y a la moitié, il y a au moins la moitié des livres là que je vais lire en e-book. Donc je mettrai l'image ici à chaque fois. Donc celui que j'ai choisi, c'est The Daughters of Henry de... J'ai oublié le titre. J'ai oublié le nom de l'auteur. C'est pas sérieux. De Renika Amayo. Donc là, pareil, c'est une sorte d'afro-futurisme où en fait, on va suivre deux sœurs qui ont été séparées, qui ne se connaissent pas et qui sont les dernières descendantes d'anciens dieux qui ont quitté la Terre, en fait. Et voilà. Et en fait, elles vont se rendre compte qu'elles sont au milieu de quelque chose, d'un grand destin. Donc en fait, c'est les élus parce qu'elles sont les filles des dieux. Voilà. Les seules déesses qui restent sur Terre. On en a fini avec le grand, la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est nous traversons la forêt. Première sous-catégorie et commençons le périple. Donc pour ça, il faut qu'il y ait un voyage. Et pour cette sous-catégorie, j'ai décidé de mettre Remote Control de Nédi Okorafor. De toute façon, vous connaissez mon amour pour cette autrice. C'était sûr qu'il y aurait eu au moins un livre d'elle. Remote Control, pareil, que j'ai commencé un peu. Mais bon, voilà. C'est sûr que je ne vais pas le finir avant avril, vu le niveau où je viens tout juste de le commencer. C'est une nouvelle, pour le coup, de Nédi Okorafor, où on va suivre Sankofa. Sankofa, qui est une jeune fille, très, très jeune fille, dont on dit qu'il est la fille de la mort, the daughter of death. Pareil, lui, il est en anglais. Il n'est pas traduit, il me semble, parce que c'est assez récent. C'est sorti en 2021, donc ça m'étonnerait que ce soit traduit. Et voilà, quoi. Et en fait, j'ai compris dans le synopsis que Sankofa, elle voyage. C'est une petite fille, d'après les premières lignes, en fait, qui, déjà, elle ne peut pas prendre de moyens de transport. Donc, elle est toujours à pied et elle ne fait que marcher, marcher, marcher dans son pays, dans son royaume, etc., etc., dans son pays, parce que c'est au Nigéria. Deuxième sous-catégorie, c'est à la rencontre des autres, petits peuples. Donc, il faut que je précise, la deuxième sous-catégorie et la troisième, c'est le même livre que je vais vous présenter et peut-être une autre catégorie encore, mais plus tard, j'en parlerai. C'est que la troisième, c'est une partie à cloche-pied. Une partie à cloche-pied, c'est lance-toi un défi. Et la deuxième, c'est à la rencontre des autres, le petit peuples. Donc, le défi que je me suis lancée, c'est déjà de me lancer dans une brique qui m'intimide, en fait. Je l'ai depuis des mois. L'histoire me donne envie, mais voilà. Enfin, elle m'intimide un peu trop. Donc, le défi, ça ne va pas être de finir le livre, parce que Impossible, c'est le genre un livre que moi, je lis en un mois, personnellement, et tout seul, en fait. C'est le seul livre pendant un mois. Mais c'est un intégral, en fait, de trois livres. Donc, c'est normal qu'ils soient aussi longs. C'est His Dark Materials de Philip Pullman. Donc, regarde-moi ça comment il est gros. Le livre est plus gros que ma tête. Il fait mille pages. Et en fait, ce qui fait qu'il m'intimide autant, c'est même pas les mille pages, enfin un peu, mais c'est qu'il est en anglais, que ça va être mon premier livre de Philip Pullman, en plus en anglais, et il me semble que c'est de la high fantasy. L'ouvrage français s'appelle À la croisée des mondes. C'est très, très connu. Moi, je ne l'ai jamais lu, mais j'avais regardé une adaptation cinématographique à l'époque. Donc, voilà. Donc, moi, mon défi, ça va être de lire le premier, l'équivalent du premier livre. Et du coup, ça rentre dans la deuxième sous-catégorie, qui est qu'on doit rencontrer un petit peuple. Donc, ça va être les fées, les gnomes, etc. Et vu le synopsis, je ne me rappelle plus du tout du livre, mais j'espère qu'en fait, il y a des petits personnages qui me disent, oh, vu le monde dont il parle, il y a forcément une ou deux fées qui se baladent, en fait. Donc, croisons les doigts pour que ce soit le cas. Et du coup, dernière sous-catégorie de Nous traversons la forêt, c'est la fin en la survolant. Donc, un livre où il y a des créatures volantes. Pour celui-là, j'ai choisi un e-book que je me suis procuré il y a peu de temps, c'est Iscari. Si Iscari, je crois que c'est Chasseuse de dragons, le sous-titre. Mais en tout cas, ça parle d'une chasseuse de dragons. On parle de dragons, les dragons, ça vole. Donc, voilà, ça remplit la catégorie. Oui, je ne sais pas encore si je vais le lire en anglais ou en français. Je vais essayer de le lire en français parce que je me suis pris les deux e-books. Mais parce que j'ai déjà beaucoup. Un, deux, trois, quatre livres en anglais et un seul en français. Donc, ouais, je pense que je vais le lire en français. Ok, on a fini avec la deuxième sous-catégorie. Et enfin, on est à la dernière où il y a le moins de livres. Donc, la première sous-catégorie, enfin déjà la dernière grande catégorie, c'est vers d'autres contrées. Et la première sous-catégorie, c'est pour y trouver l'amour. Donc, c'est un livre de fantaisie où il y a de la romance. Soit une petite romance, soit complètement de la romance ici, du coup, qui est de la fantaisie romance à part quasiment égale. Donc, moi, j'ai choisi Cemetery Boys de Hayden Thomas que je vais lire en anglais aussi parce que je crois que ce n'est pas traduit. Je l'ai déjà, pareil, en e-book, je mettrai du coup la couverture ici. Ça fait longtemps que ce livre me donne envie, longtemps. J'avais même eu envie de l'acheter à un moment sur Amazon et en fait, il n'était pas disponible. Je ne sais plus pourquoi il n'était plus disponible. Là, j'ai pu l'avoir récemment, là. Donc, voilà, de ce que je me rappelle, parce que je ne veux pas relire le synopsis parce que ça va vraiment être l'une de mes prochaines lectures, c'est qu'on va parler d'un jeune homme qui est gay, donc qui est homosexuel. Et dans sa famille, ils sont des blujo, blujo qui veut dire sorcier, je crois. Blujo, c'est soit sorcier, soit magicien, mais je crois que c'est sorcier. Et lui, on le sous-estime à cause de son orientation sexuelle. Je dis peut-être des conneries, mais je sais qu'au moins il y a les deux. Blujo et orientation sexuelle. Et j'ai l'impression que c'est pour ça. Et du coup, lui, pour prouver sa valeur, il va essayer de faire revenir une personne qui est décédée récemment. Genre, je pense, une personne qu'il connaît, tout simplement. Et il va se tromper et il va faire revenir quelqu'un d'autre. Un jeune homme avec qui il était au lycée, il me semble. Et ce jeune homme va refuser de repartir. Et puis, il y aura une enquête. Et je crois qu'il y aura de la romance entre les deux, de ce qu'on dit. Donc, voilà, ça me donne super envie. Je ne sais pas pourquoi ce livre me donne super envie. Donc, voilà. Donc, la catégorie B, enfin B, je dis B, mais la deuxième sous-catégorie, c'est pour y trouver un apprenti. Donc là, on va devoir lire de la littérature jeunesse. Je n'ai pas trouvé de livre pour cette catégorie parce que je ne lis pas de jeunesse. Et puis surtout, j'en ai pas chez moi. Et je me suis imposée de ne pas acheter de livre en supplémentaire pour le challenge parce que j'en ai déjà tout plein. La troisième sous-catégorie, c'est se laisser porter. Donc, ça va être soit une lecture commune ou laisser quelqu'un choisir un titre. Et justement, moi, il y a encore une fois, Is Dark Materials. Ah, il est trop beau sur cet angle. Putain, je le trouve vraiment trop beau ce livre. Parce que c'est la personne qui me l'a offert. Donc, soit mon copain qui voulait que je le lise enfin, qu'il a choisi. Donc, voilà. Et dernière sous-catégorie pour conclure ce challenge, on a Découvrir une nouvelle vie. Donc là, le but, c'est de lire une urban fantasy. Et pour ça, j'ai choisi Lore ou Loré. Et je sais qu'il y en a qui disent Lore. Moi, par l'instant, j'ai dit Lore. Mais c'est peut-être Lore de Alexandra Bracken que je mets ici encore là, que je vais lire encore en e-book. Je sais, il y a beaucoup d'e-books. Mais franchement, c'est tellement plus facile les e-books, même si j'adore l'objet livre. Puis, j'ai beaucoup moins de place. Enfin, j'ai plus trop de place dans ma bibliothèque. Donc, on va partir sur les e-books. Donc, Lore d'Alexandra Bracken qui va parler de Lore ou Loré, qui est issue d'une famille, je crois, soit de dieux, soit de personnages, en tout cas forts. Déjà, c'est dans un contexte de mythologie grecque. J'ai la flemme, en fait, de parler du synopsis. Mais c'est dans un contexte de mythologie grecque. Chaque sept ans, le roi des dieux a mis en place une sorte d'angle game, des dieux où ils vont devoir descendre sur Terre sans pouvoir. Et ils vont se faire chasser par certaines familles puissantes de la Terre. Et si tu chasses un dieu, si toi, par exemple, tu fais partie d'une des familles, tu chasses un dieu, tu le tues, tu récupères sa place de dieu, ses pouvoirs et tous les prestiges qui vont avec. Et du coup, Lore fait partie d'une famille qui a été décimée par une famille rivale. Donc, elle, sa famille n'était pas des dieux, il me semble, mais ils étaient des personnages puissants. Et puis, ils se sont fait décimer par quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, lui, a réussi à être dieu. Sept ans après, du coup, le massacre, il y a encore une fois ce Hunger Games, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais qui arrive. Et il y a Athéna qui débarque blessée chez Lore et qui lui demande de l'aide et qui lui demande de, en gros, s'allier contre leur ennemi commun qui est celui qui a décimé. La famille de Lore. Ça n'a peut-être aucun sens, tout ce que j'ai dit, je suis désolée. Mais voilà, j'essaie aussi de ne pas trop relire à chaque fois des synopsis des livres pour ne pas me spoiler au moins le début. Parce que souvent, il y a des synopsis qui disent, allez, 30% des livres et ça, c'est chiant. On en a terminé, c'est tout pour moi. Ça me fait normalement neuf livres, c'est énorme. Sachant qu'en moyenne, je lis entre deux et cinq livres par mois. Deux quand, comme je vous dis, je suis une mood reader quand j'ai plein de choses à faire. Et neuf quand, en fait, je lis de ouf et que surtout, ce n'est pas des pavés. Mais là, il n'y a que des pavés quasiment. Donc, on verra comment je me débrouille. Ce n'est pas grave si je ne finis pas, mais je vais essayer de faire le maximum. Et puis bon, c'est l'esprit de communauté, de voir que tout le monde le fait, qui encourage. Et puis, on verra comment ça se passe. En tous les cas, je serai fière de moi, je me connais. Je serai fière de moi. J'espère au moins en lire les cinq, enfin cinq des neufs. Voilà, merci d'être arrivée jusque là. C'est super gentil. J'espère que tu t'es abonné. Si tu ne t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire. Ça me ferait plaisir. Ça aide beaucoup la chaîne. À me dire en commentaire s'il y en a certains que j'ai cités, que tu as déjà lus. Et ce que tu en penses. Parce que comme j'ai dit, s'il y en a où j'ai que des retours négatifs, frère Flemme, il y a beaucoup trop de livres pour m'infliger ça, surtout pendant un challenge. S'il y en a que tu découvres, n'hésite pas aussi à me dire ce que tu en penses. Ou si ça te donne envie. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501